A l'école Pasteur de Méricourt, les élèves ont pu assister à l'installation d'un composteur collectif. Une demande de l'école, faisant suite à d'autres actions en faveur de l'environnement fait en classe. Alors aujourd'hui on a la CALE qui est venue nous installer les composteurs pour pouvoir commencer à les utiliser l'année prochaine puisque l'école a été labellisée école E3D. Donc ça nous permet de montrer notre engagement dans l'environnement et ça, ça peut justement nous aider à passer au palier numéro 3 pour que les enfants soient vraiment sensibilisés au sujet d'environnement qui les préoccupe en plus beaucoup cette année. Donc le composteur, ils apprennent à connaître doucement, c'est un travail qui est déjà fait en CP donc là vraiment ils sont déjà sensibilisés et pouvoir voir ce dont on a parlé en vrai c'est vraiment très intéressant pour eux. Ils ont déjà plein d'idées de projets avec la cantine pour venir ensuite agrémenter le composteur donc maintenant c'est très bien. C'est dans le cadre de la prévention des déchets et du label E3D que ce composteur a été installé par la CALE qui met à disposition depuis 2015 des composteurs gratuits pour les établissements scolaires, les immeubles, les bailleurs sociaux et même pour les particuliers. C'est une école qui est labellisée E3D donc école en démarche de développement durable donc c'est un label qui est porté par l'éducation nationale vous avez trois niveaux donc le premier niveau c'est le... c'est-à-dire de faire un état des lieux, des actions qui peuvent être menées auprès de l'école le niveau 2 c'est des actions qui sont mises en place telles que par exemple un potager comme on le voit ici et puis ensuite le niveau 3 c'est vraiment une action globale de l'école en faveur de la réduction des déchets, en faveur de la protection de l'eau, des transports doux c'est vraiment une démarche globale de l'école en faveur du développement durable. Cette démarche éco-citoyenne a attiré l'attention des enfants de CE1 et CE2 qui ont à cœur de préserver l'environnement. Là on a mis un composteur et on va mettre des petites poubelles et comme les deux éco-délégués et bien on va les ramener au composteur pour en faire du terreau. Et la terre qui est dans le composteur c'est genre comme de la terre magique puisque ça fait que les légumes et les fruits ça pousse plus vite. Ça sert à mettre tout ce qui est herbes, branches, pots de fruits, aliments sauf viande, poisson, tout ça. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont des composteurs du coup je crois que c'est bien pour l'école et aussi pour l'environnement. L'idée du composteur dans l'école ça peut faire un très bon Amérique court comme dans d'autres villes. Vous aussi n'hésitez pas à aller consulter la page Mes déchets du site de l'Aglon-Lensivin afin de remplir un formulaire qui vous permettra d'avoir votre propre composteur individuel.